Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Natsunotada de Grand Cross, et on va tout simplement partir pour Sumund pour l'os des muedas comme vous l'avez vu. Bon, j'ai pas énormément de gemmes parce que voilà, comme vous le savez, je mets plus le PIB d'un pays dans CDS, je mets même quasiment plus de sous dedans. J'ai juste pris le Hawk Pass qui est sorti, puisqu'il est quand même sympathique, ça permet d'avoir par exemple un Escanor gratuitement, ou des choses comme ça gratuitement, plus d'autres récompenses quoi. Et du coup on a que 300 gemmes, mais bon, vu que la bannière dure un mois, on aura largement le temps de continuer à Sumund dessus pour essayer de l'avoir. Donc peut-être qu'il y aura une partie 2, Sumund, une partie 3, on sait pas, on verra. Peut-être qu'une seule partie également, puisqu'en 300 gemmes, j'ai 300 gemmes et j'ai un rêve, et ça sera suffisant, on espère. Donc la bannière, qu'est-ce qu'on a ? Donc c'est un grade de dé, on a 4%, déjà c'est beaucoup mieux qu'avant. Et par contre, qui est chiant, et ça c'est vraiment casse-couille que je comprends pas, c'est pourquoi les deux là par exemple, ils ont pas un rate-up supérieur à ceux-là quoi. Ok, la bannière est sympa, les personnages que j'ai pas, comme les deux là je les ai pas, elle je l'ai, Escanor pourquoi pas, tout le reste je l'ai, King je l'ai pas, donc ça me dirait pas non, lui je l'ai pas et elle je l'ai pas. Donc il y a quand même des choses sympathiques à avoir, mais ouais, c'est vraiment ça. Pourquoi ils ont pas un taux supérieur quoi ? On est de marble. Voilà, c'est ma petite question. Donc ensuite, plus tard va arriver également, ensuite on va prendre ça, on va sélectionner notre petit SSR. Ça on va attendre qu'on ait les 14, vous aurez une suivante dessus également. Et plus tard aussi, il y a pas mal de tickets avec des SSR qui vont se faire, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de tickets qui demandent à être claqués puisque Derriere est sorti. Donc peut-être qu'on fera dans cette summon, mais je pense que ce sera plutôt une autre summon, ce sera une summon juste de tickets, ce sera avec ça, plus les autres tickets je pense, histoire de faire une énorme summon avec juste des tickets. Donc là, forcément on espère avoir notre Lost Veil Mediodas et pas Froedrine Pay to Win de je sais pas quoi là, parce qu'en gros sur Froedrine, si vous savez pas, son passif empêche les héros ennemi avec une classe de combat inférieure à celle du héros de remplir leur jauge de coup ultime pendant deux tours. Donc vous l'avez compris, pour que son passif il fonctionne, il faut que votre unité soit 6-6, qu'elle a tout monté, enfin tout ce que vous voulez, parce que sinon vous n'arriverez jamais à avoir une CC supérieure aux autres, donc c'est vraiment une unité qui est full Pay to Win, donc ça ne sert strictement à rien de la jouer, parce qu'elle ne fonctionnera jamais. Son passif, c'est juste ça qui est intéressant, le reste, on se fout un petit peu. Donc voilà, il est là, ils l'ont sorti juste pour le sortir, parce que c'est vrai que personne n'aurait summon sur lui je pense, ou alors les grosses baleines. Donc complètement ça fait chier, parce qu'on a une double bannière pour rien, et en plus c'est pas right up. Donc voilà quoi, est-ce que c'est une bonne bannière ? En soi oui, c'est quand même des choses intéressantes dessus, maintenant est-ce qu'il faut forcément summon à dessus ? Forcément, je ne sais pas, parce qu'on sait que Lost Vein va revenir avec Elisabeth. Donc après cette bannière, moi personnellement je pense que je n'invoquerai plus jusqu'à Elisabeth, parce qu'Elisabeth elle est juste pétée. Parce que dans l'état des choses actuelles, Lost Vein est fort, mais clairement tu joues à la Scanner Rouge, dans Lost Vein tu le manges. Donc à voir, après vu que tout le monde va jouer en mode full rush ulti, le PVP va être cancer, donc on verra, on verra. Donc on est parti, on a 300 gemmes et un rêve les gars. 300 gemmes et un rêve c'est suffisant dans ce moment-là. Allez c'est parti. C'est parti, c'est parti, la dernière summon était juste explosive. Oh on a un cochon, dis-moi que c'est un SSR. Parce qu'un cochon garantit un meilleur d'âge ou une Elisabeth. Donc là tu me fais un full counter. Non, tu fais péter la gueule donc on se quitte. Ah ok. Donc là voilà la petite Elisabeth qui était garantie grâce au cochon. C'est pas fini. C'est pas fini, on se calme. Ce n'est que la première summon. Normalement la première summon j'ai toujours un SSR. Mais ! Oh là ! Oh la 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 totale ! La totale frère. Par contre quand il y a les étoiles, ça garantit qu'il y a un signe dans la bannière. Après ce que je sais, quand il y a des petites étoiles, là mais là on a tout. On a la summon de démon, on a l'escanor, on a les étoiles. On a le plaisir. Ça signifie le plaisir. Donc là, est-ce qu'on n'a pas un petit boss Veil qui tombe là ? Il y aurait eu un petit cochon, c'était garanti l'os Veil. Mais là on a des étoiles. Normalement il y a un signe dans la bannière. Il y a un signe. Donc c'est pas sûr que ce soit un SSR le signe. Ça peut très bien être un SR. Mais on a un rêve. Et on a un Cruelso avec Big Daddy et Escanor. Ok ? On a un Cruelso. Allez, s'il te plaît, deux SSR déjà. On a un rêve. On a un rêve ici les amis. On a deux SSR. S'il te plaît, un l'os Veil. Si j'ai l'os Veil, clairement. Oh, c'est le plaisir. Oh, c'est le plaisir les gars. Vous savez ce que ça signifie. Il y aura des vidéos gros plans, des vidéos tout ce que vous voulez. Évidemment, dans les jours à venir, il y aura aussi la vidéo sur... Comment elle s'appelle ? Des trucs des disasters avec Lilia. Il y aura des vidéos dessus qui vont arriver. Je crois que c'est celui d'après. Ok, Gozer. C'était peut-être lui le signe dans la bannière. Putain, t'es chier. Allez, l'os Veil. Oh, pour ça, je prends. Je prends, clairement. Je prends, je prends. Donc voilà le signe aussi dans la bannière grâce aux étincelles. Ça me fait un Escanor 5-6. Oh, je prends. Avec l'outil qui est garanti, mon Escanor sera 6-6. Oh, oui, je prends. Je prends, je prends. Il y a encore un deuxième SSR. Ça peut être l'os Veil. Ça peut être l'os Veil. C'est le prochain. L'os Veil, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, bon, je ne l'avais pas. Écoutez, pourquoi pas. Ça me fait deux nouveaux persos dans la bannière. Enfin, deux nouveaux. Un nouveau perso. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais préféré un l'os Veil à la place de cette merde. Mais on prend. Oh, il y a un cochon. On a la branche. Il prend la pose de merde. Ah, cette pose-là, ça ne sert à rien. On peut carrément même skip. On va attendre, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais quand il prend cette pose-là, personnellement... Enchant's Hellblade. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Non, on va skip. Ça ne sert à rien. C'était clairement pas un SSR là-dedans. Clairement pas un SSR. Bon. Regardez comment il est là, là. Il attire 900 gemmes, quand même. C'est des ouf, hein. C'est des ouf. J'ai vu des summons, des mecs qui sont là avec l'air 2000 gemmes. Je suis là. Non, mais les gars. On n'est pas dans le même niveau. Ah, il prend une pose intéressante, là. Ouais, non. Bon. On a eu deux SSR. C'est cool, hein. Mais on va arrêter de se faire chante, quand même. Ça fait quatre summons. Quatre summons, deux SSR. Ouais, ok. Mais voilà, quoi. Il y a eu Big Daddy Escanor qui est arrivé. Il a sauvé un peu tout ça, mais... On a un cochon. Oh, il n'y a pas deux SSR. Oh, si ! Oh, le spade. Il y a un cochon, les gars. Il y a un cochon. Full counter. Oh, peut-être deux SSR, là. Si on a le full truc. Tirez... Oh, il y en a la twig, en plus. On a la petite branche, là. Si on a le tiré violet et on le bat, normalement, c'est deux SSR. Et en plus, il y a un cochon. Donc, moi, j'ai un rêve. OK ? On a 300 gemmes. Oh, on a un tiré jaune. Il n'y a pas deux SSR. Ah, non. On a un tiré jaune. J'ai un rêve, les gars. Je pense que vous le savez. Oh, c'est presque à la fin. OK. Oh, là, là. Le stress monte, là. Ah, putain. Me dis pas que le cochon, c'était pour cette merde. Putain. Oh, non. Bon. Ce sera pas à l'os veille. Tout ce qui prouvait qu'il y avait un cochon, on vient de passer. On a eu Elisabeth et mes audaces. Voilà, quoi. Salut. OK. On s'y approche, là. On s'y approche, là. Je crois que c'est après. Allez. Oh. Bon, je ne l'avais pas. Écoutez, je ne l'avais pas. Donc, je prends. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Donc, je prends. King Rouge. Ça fait toujours plaisir. Mais, putain. Pourquoi tu me donnes cette merde, là, avec le cochon, quoi. Oh, là, là. J'ai fait déjà la moitié des Summon, les gars. On a fait la moitié. Bon, dans ce SSR, on peut toujours avoir ma l'os veille. Non. Non. Oh. RnJésus. Sois avec moi. C'est le moment, là. Je veux l'os veille. Oh. Les yeux qui brillent. Oh, la position Super Saiyan 2. On y croit, là. Il y a moyen, là. Il y a moyen. Tirer violet. Ouais, tirer bleu. Enchant's Suns. Ouais, ta gueule. Putain. Oh, là, 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 là. Tu sais quoi ? On va aller prendre notre SSR garantie. Parce que, là, je déprime, là. Du coup, comment ça se passe sans ? On choisit qui on veut ? Ouais. Là, en fait, ça dépend. Parce que si j'ai un autre escanor dans les Summon, j'ai pas besoin de le prendre, vous voyez ? Ça me ferait un 6-6 escanor. Après, elle, je ne l'ai pas. Donc, en même temps, j'ai envie de la prendre. Donc, attends, vous savez quoi, en fait ? On va terminer ça. Et on va aller le chercher. Ça, je ne l'utilise pas parce qu'avec le Hawk Pass, plus les deux, plus les trucs de quête, etc., on aurait de quoi faire une multi. Donc, je le garde. Allez. Allez. S'il te plaît. Lost Vein. On a un cochon. It's time, boys. Oh, non. On a le cochon. Full counter. Full counter. Full ? Non, ta gueule. J'ai envie de faire des full counter, là. Oh là là. Il nous reste donc trois multis. Trois petites multis, les gars. Juste trois petites multis. On a un cochon. Et un rêve. Putain, mais donne-moi un truc qui prouve qu'il y a un SSR, quoi. Sérieusement, c'est Shaft Land, ici. Défends-toi, Meliodas. Arrête d'être une grosse merde. Allez, on y croit, là. On y croit, là. SSR. Oh, oui, SSR. Lost Vein, s'il te plaît. Il y a un cochon, bordel. Oh, mais non, mais sérieusement, mais dégage, Elisabeth, quoi. Dégage. Quand tu seras en mode Godess, ouais, je veux bien te revoir. Mais attends, dégage, quoi. Putain. Il y a toujours moyen, on a eu qu'un seul truc, il y a toujours moyen, 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 on y croit, on y croit, on s'y rapproche, là. On respire. On respire. On s'y rapproche, c'est dans les deux prochains, je crois. Oh, là, là. Le stress, il monte, là. I want Lost Vein. Lost Vein, Lost Vein, Lost Vein. Oh, sa merde. Ça qui est pourri dans cette DS, c'est qu'ils cassent les couilles, quoi. Mais augmente le taux de drop des putains de deux units pour laquelle tu summones. Bon, je ne l'avais pas, certes, mais si je ne suis pas en train de summon pour des units que je n'ai pas, je m'en bats les couilles. Il va être là, dans ma box, il va être là, salut, moi, c'est Van. Je m'en bats les couilles. Putain. Oh, c'est pour ça que ce jeu me gave de plus en plus. Vous n'avez pas idée. On se fait péter la gueule. Bon, là, ce multi, là, ce multi, là, ce multi. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. On a un cochon. Et on n'a rien qui prouve qu'il y a un SCR. Oh, full counter. Oh, yes. Ah, bah, tu fais un full counter, mais Judas, toi, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a Lost Vein dans cette multi. Enchant Savage Blade. Voilà, bam. Donne-moi le Svein Meliodas, là. Le Svein Meliodas. On est là pour ça, OK ? On est là pour ça. Wow. S'il te plaît. S'il te plaît, gros. S'il te plaît. Pour l'instant, on n'a toujours pas eu d'Elisabeth de merde, là. Donc, on y croit. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non ! Bon, bah, on n'aura pas Lost Vein. Voilà. Oui, ferme ta gueule, Merlin. Juste ferme ta gueule, en fait. Elle, là, là, cette grosse merde, là, elle ne serait pas venue. Là, c'était Lost Vein. Putain. Bah, voilà, on a une autre Escanor. On a Escanor 6-6. Bah, écoutez, dans ce ticket, on va prendre Dial, parce qu'on n'a pas Dial. A augmenter la cc de box. Enfin... On pourrait prendre lui aussi pour le mettre 5-6. On va prendre Dial. Ah, putain, quoi. Bon, on a quand même eu des personnages qu'on n'avait pas, mais bon. Tellement un jeu de merde. Pourquoi j'y joue. Il y a eu 4 persos qu'on n'avait pas. Et de quoi mettre Escanor 6-6, quoi. Oh, même pas à 5-6. Oh, j'aurais dû prendre Escanor. Je pensais qu'il était 4-6, mon Escanor. Oh, je suis dégoûté. Ah, putain, de pire en pire. C'est un délire. Non, sérieux. Ah là là, je suis député. Bon, bah, écoutez, les amis, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Puis la bise. Je vous dis à la prochaine.